Une fois de plus, Mogadiscio a été le théâtre de scènes sanglantes ce véhicule samedi, deux camions piégés ont décimé à deux heures d'intervalle, deux quartiers populaires de la capitale somalienne.Le bilan, qui s'est alourdi au fil des heures, fait de ces attentats les plus meurtriers de l'histoire pourtant déjà sanglantes du pays au moins 231 morts et 275 blessés, selon le dernier bilan diffusé par l'agence HAP. Les images du quartier de Pekka 5 et de celui de Médina qui circulait ce dimanche sur les réseaux sociaux évoquent des scènes de guerre et soulignent l'impact incroyable des déflagrations qui cette fois-ci ne visent pas les lieux emblématiques du pouvoir ou ceux qui accueillent les représentants de la communauté internationale.Car les auteurs sont d'or et déjà désignés même si les attentats n'ont pas été encore revendiqués. Tous les regards se tournent vers la nébuleuse des Shabab les jeunes en arabe qui après avoir perdu le contrôle de la capitale en 2011 continuent à contrôler de vastes zones rurales et démontrent régulièrement leur pouvoir de nuisance. Point l'an passé, les attentats attribués aux Shabab avaient provoqué la mort de 4 281 personnes. Mais cette année, cette organisation, divisée en factions rivales qui revendiquerait 5000 combattants, a réussi à poursuivre son œuvre de terreur. Dernier coup d'éclat sanglant en mi-juin, un commando de 6 personnes a attaqué deux restaurants à Mogadiscio, capitale de la Somalie. En plein ramadan, 19 civils et 5 membres des forces de sécurité avaient alors été tués. En janvier, c'est une double attaque contre un hôtel du centre de Mogadiscio qui avait fait 28 morts. Plus récemment, début mai, les Shabab avaient revendiqué un attentat à la voiture piégée contre un café de la capitale. Point défection comme en se débarrasser des Shabab. La création de cette mouvance, affiliée à Al-Qaeda depuis 2012 mais désormais divisée entre factions dont certaines souhaiteraient leur attachement à l'État islamique, remonte au milieu des années 2000, avec la fusion de plusieurs groupes islamistes somaliens qui vont s'emparer un temps d'une capitale déjà ravagée par dix ans de guerre civile. Chassés du pouvoir en 2011 avec l'appui de la MISOM, la force mise en place par l'Union africaine, les Shabab ont certes perdu du terrain. Leur chef, Ahmed Addi Godan, sera d'ailleurs tué par un drone américain en 2014. Et aussitôt remplacé par Ahmed Umar Abu Ubeda. Mi-août, les forces spéciales somaliennes se félicitaient pourtant d'avoir exfiltré le numéro 2 et ex porte-parole du mouvement, Muqtar Robo alias Abu Mansour, l'un des rares leaders somaliens à avoir rencontré Oussama Bin Laden en Afghanistan. Robo venait de faire défection. Pourtant ni ce ralliement, ni le renforcement récent de l'aide militaire américaine, avec au moins deux opérations conjointes au sol du commando américain, ne semblent venir à bout de la puissance mortifère des Shabab. Fin juillet, le gouvernement somalien avait également annoncé son intention de punir toute aide apportée aux Shabab dans les commerçants somaliens qui pourraient voir leurs biens confisqués s'il est prouvé qu'ils se sont rendus dans les bastions des Shabab. Reste à savoir comment assurer la sécurité de ceux qui sont soumis à leur raquette. Une fois de plus, l'impuissance semble s'imposer pour le gouvernement du président somalien Mohamed Abdoulaye Mohamed, alias Farmajo, élu au début de cette année par une sorte de conclave de grands électeurs. Tant un scrutin démocratique ouvert à tous semblait impossible à organiser pour des raisons de sécurité. Confrontée à une violence récurrente depuis 1991, date de la chute du dictateur Shabab, la Somalie reste l'un des points chauds les plus inquiétants sur une carte africaine gangrénée par les mouvements djihadistes, de la zone sahélienne jusqu'à la région du lac Tchad, proche du Nigeria. Les liens entre ces différents mouvements n'ont jamais été démontrés mais leur enracinement, malgré les actions multilatérales envisagées contre eux, reste une constante inquiétante.